Les Etats-Unis disent non à la poursuite de la colonisation de Jérusalem-Est. Israël s'apprête à y construire 5000 nouveaux logements. Le département d'Etat américain s'est dit profondément déçu et qualifie ces nouvelles colonies de provocation. Elles compromettraient la viabilité d'un nouvel Etat palestinien. L'autorité palestinienne a de son côté menacé de saisir la Cour pénale internationale. Le président irakien va mieux. Victime d'un accident cérébral mardi, Jalal Talabani reste néanmoins hospitalisé dans un hôpital de Bagdad. Âgé de 79 ans, le président irakien de Santé fragile a déjà suivi plusieurs traitements médicaux à l'étranger. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, Jalal Talabani est présenté comme un pacificateur influent entre les différentes communautés du pays. La grogne des enseignants du primaire au Canada. Dans la province de l'Ontario, la plus peuplée du pays, ils étaient 35 000 à faire grève. Les enseignants protestent contre le gel de leur salaire pendant deux ans en raison de coupes budgétaires, mais également contre une loi controversée qui restreint leurs droits de grève. Une loi qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !